3, 2, 1 briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit, positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti ! Bienvenue dans l'écoute du coup de ce deuxième podcast. Je suis très contente de te retrouver. C'est vraiment un format que j'aime. Donc voilà, si jamais tu fais partie des personnes qui étaient sur TikTok, qui m'ont encouragée à faire quelque chose de ma voix, je te remercie. Je remercie aussi, voilà, des amis qui m'ont fait part de cette voix. Et du coup, je porte ma voix et aujourd'hui, on va parler des habitudes. On va parler des habitudes qui ont une valeur ajoutée dans ta vie ou non. Si tu n'es pas encore inscrit à ma newsletter, je te mettrai le lien juste en bas parce qu'en fait, il y a quelques jours, j'ai fait partir une newsletter sur une expérience qui m'est arrivée et une habitude que j'avais mise en place dans mon quotidien et qui n'avait pas réellement de valeur ajoutée sur l'objectif, l'intention en fait que je misais. Je te fais un petit topo rapidement si jamais tu n'es pas abonné à cette newsletter. Il y a quelques années en arrière, j'avais pris 10 kilos. Voilà, c'est un fait, c'est une circonstance. Tu sais qu'après, c'est uniquement tes pensées qui vont te faire ressentir quelque chose. Et moi, mes pensées me faisaient ressentir quelque chose qui ne me convenait pas par rapport à l'image que j'avais de moi, par rapport à comment je souhaitais être, etc. Donc, j'ai mis en place des stratégies pour perdre ce poids donc de régime drastique à des choses un peu plus saines, on va dire et tout ça pour te dire que comme je ne me suis pas vue prendre ce poids à partir du moment où j'en ai eu conscience, j'ai pris cette fâcheuse habitude de me peser, de me peser tous les jours et j'en étais venue à me peser même plusieurs fois par jour pour contrôler. Pour contrôler, en fait, où j'en étais dans cette perte de poids ou où j'en étais pour ne pas reprendre justement ce poids. Ça, c'est une petite parenthèse pour te dire un petit peu, voilà, les habitudes qui ont de la valeur ajoutée dans ta vie et les habitudes qui, au contraire, vont t'apporter frustration, colère, déception, etc. Par rapport à cette notion de poids, mais tu vas voir qu'on va faire le rapport par rapport à l'état d'esprit positif, tu te souviens que je suis coach de vie donc je vais forcément te faire un parallèle avec ça. Par rapport à cet objectif, par exemple, de perdre de poids, tu vois, j'avais pris cette habitude de me peser tous les jours, voire plusieurs fois par jour donc c'était devenu en fait une habitude pas très très saine parce que du coup je reposais mes humeurs essentiellement sur le poids que j'allais voir sur cette balance. Alors qu'à côté de ça, j'avais mis en place aussi d'autres habitudes d'autres habitudes qui étaient de mieux m'alimenter, d'essayer d'avoir des repas équilibrés, d'avoir les proportions qui convenaient en tous les cas à mes apports, enfin les apports caloriques qui convenaient à mes besoins journaliers. J'avais mis en place aussi le fait de me bouger, de marcher, de faire du sport, d'essayer de m'occuper de mon mental aussi parce qu'on sait que ça va aussi avec, d'essayer de bien se reposer, etc. Donc tu vois, sur la balance, là, si tu voyais mes deux mains, si tu as l'habitude de voir mes lives, imagine-moi, avec du coup ces deux mains, avec une habitude de chaque côté. La première habitude que j'avais prise était celle du coup de focaliser toute mon attention sur le fait de me peser et du poids que j'allais voir sur la balance. Alors que les autres habitudes sur l'autre balance, qui étaient celles de bien s'alimenter, de faire du sport, etc., je n'avais pas en fait mes pensées qui étaient axées sur celles-ci. Pourtant, quelle est laquelle de ces habitudes, selon toi, qui a une valeur ajoutée sur ma vie et sur l'intention que j'avais posée de maintenir un poids de forme qui me convenait ? Clairement, j'ai pris conscience que ce n'était pas de me peser tous les jours, plusieurs fois par jour, à plusieurs moments de la journée, après avoir mangé, etc. Ce n'est pas cette habitude-là qui allait véritablement apporter une valeur ajoutée dans ma vie. Par contre, de maintenir une bonne alimentation, le fait de faire une activité physique, de se bouger, de prendre soin de mon corps et de mon esprit, ça, ce sont des habitudes, comme tu l'imagines, qui vont avoir une valeur ajoutée dans l'intention que je me suis fixée. Maintenant, nous allons faire le parallèle avec l'état d'esprit, ok ? Parce que c'est un petit peu pour ça que tu es là, peut-être, ou alors si tu arrives par hasard, ce n'est pas un hasard. Belle écoute à toi et bienvenue dans mon univers. Le bien-être que tu vas vouloir te créer par rapport à ton état d'esprit. Tu vois, peut-être que tu es une personne qui a une programmation négative. Donc, ça veut dire que tu vas avoir des habitudes de te plaindre, des habitudes d'être négatifs, des habitudes d'avoir des discours limitants, des croyances limitantes vis-à-vis de toi-même. Donc ça, c'est des habitudes que tu as ancrées, tu vois. Par contre, tu pourrais même installer d'autres habitudes pour arriver au même objectif du bien-être, c'est-à-dire de prendre soin de ton état d'esprit, de voir où c'est que tu peux voir le positif, d'être dans la gratitude chaque jour de choses qui t'apportent de la reconnaissance pour lesquelles tu es heureux et heureuse, etc. Tu vois, là, c'est pareil. Reprends cette balance. Imagine-moi encore avec mes deux mains, là, face à toi. D'un côté, j'ai l'habitude de me plaindre, d'être négatif, de toujours voir ce qui ne va pas, etc. Donc, c'est une habitude qu'il y a des personnes qui peuvent cultiver et que ça va faire partie réellement d'eux. Et l'autre habitude, qui est celle de transformer son état d'esprit, de travailler sur la positivité, de voir cette gratitude, etc. Tu vois, il y a deux habitudes. Pourtant, il y en a une plus qu'une autre qui va t'apporter une valeur ajoutée dans ta vie. Il y en a une plus qu'une autre qui va t'apporter du bien-être, qui va t'apporter des émotions agréables. Et pourtant, c'est une habitude, c'est-à-dire que tu as le choix. Tu vois, revenons à la balance. J'avais le choix de focaliser ma pensée sur cette pesée tous les jours ou plusieurs fois par jour, ou d'axer mes pensées sur toutes les choses bien que je faisais pour arriver à mon objectif. Là, c'est la même chose. Tu as le choix de focaliser ton attention sur « Ah ouais, mais regarde, là j'ai encore une merde qui m'arrive au sein. Oui, mais regarde, moi je suis malheureux à cause de ça, etc. » Ou alors, tu as le choix de te dire « Ok, il m'arrive effectivement ça dans ma vie. Comment je peux le voir ? » Etat d'esprit, je peux avoir qui soit radicalement différent de celui que je suis en train d'entretenir parce que celui que j'ai depuis des années, je me rends compte qu'en fait, ça ne me rend pas très heureux, ça ne m'apporte pas forcément des émotions agréables. Et la seule personne qui contrôle mes émotions, j'ai conscience que c'est moi-même. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place en fait ? Comment je peux instaurer cette nouvelle programmation à l'intérieur de ma tête pour installer quelque chose qui va demander de l'effort ? Souviens-toi, c'est toujours un effort au départ, mais qui va être ensuite une habitude, quelque chose que tu vas faire naturellement. C'est-à-dire que ton esprit, il ne sera plus focalisé par la suite sur les choses négatives, mais quand les choses négatives, en tous les cas que tu jugeras négatives, vont arriver, tu vas avoir la présence d'esprit de te dire « Ok, comment je peux voir ça positivement ? » Et ça va devenir machinal, je ne sais pas comment dire, ça va être automatique. Tu vas réussir à le faire de plus en plus simplement. Par exemple, il y a des personnes, quand elles se retrouvent dans les embouteillages ou qu'il y a un accident de voiture et que du coup, ça les retarde, qui vont avoir tendance à s'énerver dans la voiture. Peut-être que tu fais partie de ces personnes à s'énerver, à râler. Sauf que, est-ce que tu peux changer quelque chose à cette circonstance ? Si tu me connais, tu le sais, non, on ne peut pas. Par contre, tu peux changer l'état d'esprit dans lequel tu vas réagir. Est-ce que justement, ce n'est pas le moment quand tu te retrouves bloqué dans ces bouchons ou derrière cet accident de te dire « Ok, gratitude parce que si j'étais partie cinq minutes plus tôt, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Gratitude parce que du coup, je peux prendre ce moment-là pour, je ne sais pas, apprécier cette musique qui est en train de passer. Gratitude parce que si j'avais poursuivi mon chemin, peut-être que c'était moi qui aurais été dans l'accident. voilà. Juste en fait, de se refocaliser sur les choses positives qui sont en train d'arriver et de vous dire que la vie, elle est parfaite pour vous en fait. Tout ce qui arrive est parfait pour vous. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire quand on débute, quand on a l'habitude d'être dans la négativité et qu'on a eu cette programmation tellement forte dans son cerveau, tu vois, et dans ses habitudes, de voir le verre à moitié vide. Moi, j'adore voir le verre à moitié plein. Si tu ne me connais pas, bienvenue. Et du coup, c'est vraiment d'entraîner ton état d'esprit à voir à chaque fois où c'est que tu peux mettre du positif dans... On va faire un exercice, tiens. C'est quelque chose que j'ai déjà proposé sur TikTok, donc peut-être que tu l'as vu. Ça me vient comme ça. Tu sais que les podcasts, je ne les écris pas, je les fais au fil. Mais c'est un exercice qui va te permettre de comprendre les choses. Alors là, je vais te demander, s'il te plaît, de prendre juste quelques secondes pour regarder autour de toi tous les objets qui sont rouges. Je te demande, s'il te plaît, de te concentrer sur tous ces objets rouges qui sont autour de toi. Je te laisse quelques secondes. Tous les objets... Objets, pardon, rouges. OK. Maintenant, s'il te plaît, prête-toi à ce jeu. Ferme les yeux. Si tu n'es pas en voiture, si tu es en voiture, regarde tout droit. Maintenant, ferme les yeux ou ne les ferme pas si tu conduis. Enfin bref, sois vigilant. Et est-ce que tu peux me dire les objets qui sont bleus, qui étaient bleus, enfin qui sont toujours bleus autour de toi ? Il y a de fortes chances qu'à cette question, tu ne saches pas me répondre parce que j'ai orienté, en fait, ton regard sur les choses rouges. Tu vois ? Ce que tu peux savoir, enfin ce que tu peux prendre en conscience, c'est que ces choses rouges, elles représentent les choses négatives. Alors que les choses bleues, c'est les choses positives. Peut-être qu'en ce moment, tu es une personne qui va avoir tendance à focaliser son attention sur toutes ces choses rouges dans sa vie, tu vois ? Quand il va y arriver quelque chose de particulier, que ce soit un patron qui te râle dessus, que ce soit ces bouchons, que ce soit cette pile de travail qui arrive, rappelle-toi que ce sont des circonstances, d'accord ? Je te ferai une vidéo détaillée à ce sujet, enfin une vidéo, du coup un podcast. Si ça te tente, tu me diras ça dans les commentaires. Tu peux toujours trouver, en fait, le bleu, le bleu qui sera le positif dans ta journée, dans un moment, dans quelque chose aussi sombre soit-il, tu peux trouver toujours du bleu. La preuve, c'est que quand il arrive un événement, tu vas focaliser sur ce rouge, ce négatif, tu vois ? Ton cerveau, il se met en alarme pour voir que ça, que ça, que ça, que ça. Donc, encre la nouvelle habitude qui va apporter une valeur ajoutée dans ta vie de voir le positif, de voir en quoi tu peux avoir de la gratitude dans ce moment-là, même s'il est négatif. Ça, ça va faire une réelle différence dans ton état d'esprit, dans le fait que tu vas te sentir justement avec des émotions plus agréables parce que qu'est-ce qu'on cherche ? Pourquoi je suis coach de vie ? Pourquoi j'accompagne les personnes en fait à faire ça ? Parce qu'on a tous envie d'avoir un épanouissement personnel, de ressentir cette paix intérieure, de savoir qu'en fait, des tempêtes, il y en aura. Souviens-toi qu'on ne maîtrise pas la météo, on ne maîtrise pas en fait quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce qu'il va y avoir des tempêtes, quand est-ce qu'il va y avoir du vent, du mistral, etc. Tout ça, on ne le maîtrise pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est maîtriser ta manière de réagir, ta manière de penser par rapport à ce qui va arriver. Du coup, au plus, tu vas en créer des habitudes qui vont avoir une valeur ajoutée dans ta vie, comme de te concentrer sur ce bleu justement, sur ces habitudes qui vont t'amener à voir au-delà de cette circonstance qui pourrait te contrarier sur le moment ou te rendre triste, en colère, etc. Après, souviens-toi, selon ce que tu vis, tu accueilles. Tu accueilles et ensuite, tu choisis des meilleures pensées. Tout ça pour te dire qu'au plus, tu vas cultiver cet état d'esprit positif de toute façon dans ton quotidien, au mieux, tu vas te sentir et de toute façon, ça va devenir quelque chose que tu vas faire de toi-même parce que tu vas voir véritablement un avant-après. Je dis généralement que dans un état d'esprit, tu ne vois pas le avant-après physiquement, quoique, il y a des personnes quand même qui ressortent des coachings en étant plus souriants, plus ouverts avec les épaules qui se redressent, etc. Mais ce n'est pas un avant-après sportif, tu sais, comme on peut voir quand on suit justement des programmes pour mincir ou se sculpter, etc. Mais par contre, tu vas connaître ton avant-après quand tu vas te rendre compte que tu réagis d'une manière totalement différente par rapport à avant. Et ça, c'est magique parce que du coup, tu reprends le pouvoir. Souviens-toi que tu es créateur de ta vie. Tu es créateur et observateur de ce qui se passe pour toi, de ce que tu es en train de laisser vivre à l'intérieur de toi. Et du coup, c'est là où, voilà, c'est magnifique parce que quand on en arrive à cet état de conscience-là, waouh, c'est juste incroyable. Voilà, donc aujourd'hui, avec ce podcast, je voulais juste t'inviter à regarder un petit peu quelles sont les habitudes que tu as en place et ces habitudes, quelles valeurs ajoutées elles ont dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'elles existent depuis de nombreuses années peut-être qu'elles ont forcément de la valeur ajoutée dans ton quotidien. Donc, essaye de voir, tu vois, je t'ai fait cet exemple pour moi de ce poids avec cette balance. Essaye de voir toi, peut-être qu'une habitude t'as voulu la créer en ayant des intentions positives à la base et qu'au final, c'est devenu une habitude bah voilà, qui ne t'apportait pas forcément les émotions agréables que tu avais envie de ressentir. Donc, sur quoi tu peux axer ton regard ? Sur quel endroit tu peux trouver ce bleu positif ? Ça, c'est le travail que je te propose du coup pour cette semaine. Voilà, j'arrive au bout de ce podcast. Tu sais que je ne veux pas les faire trop trop long. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce format te convient, si le nombre de temps que ça dure te convient aussi. J'essaie que ce soit voilà, droit au but. Ça, c'est les restes de quand j'habitais à Marseille. En tous les cas, voilà, merci encore d'être arrivée jusqu'au bout de cette écoute. Merci, voilà, merci de ta présence par ici. Comme toujours, si tu veux aller plus loin, si tu veux être accompagnée dans cette transformation de vie, si tu veux être accompagnée dans cet état d'esprit en fait, pour justement t'aider à instaurer ces nouvelles habitudes de voir ce positif, ce bleu dans ta vie, réserve un appel découverte avec moi. Tu peux retrouver toutes les informations sur 3deunbrier.com et l'appel découverte, tu peux le prendre en écrivant un mail à océane à base 3deunbrier.com Et juste, la petite nouveauté aussi, c'est que j'ai lancé un coaching express plus un audio personnalisé. Donc, c'est un coaching qui dure une heure à une heure et demie sur lequel on parle de ta problématique et suite à ça, je t'envoie un audio de relaxation, de méditation bien ciblé en fait et personnalisé à toi. Donc voilà, je te laisserai toutes les informations en bas si tu veux aller plus loin et voilà, être accompagnée dans ce mieux-être que tu as envie de vivre, et bien je me ferai un plaisir de t'accompagner. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, je ne sais pas quand tu m'écouteras et je te dis à bientôt.